Il y a de plus en plus des fraudes liées aux offres d'emploi. Donc en fait, c'est un monsieur qui explique qu'il est dans le domaine de l'informatique et il explique comment il a vu une offre d'emploi liée à la crypto-monnaie. Et il a décidé de postuler et quand il décide de postuler, donc la personne qui a eu à afficher l'offre lui demande d'installer une application sur son téléphone, sur son ordinateur pour passer l'entrevue. Et dès qu'il a installé l'application, ça a donc permis à cette personne d'avoir un certain contrôle sur son ordinateur. Et c'est comme ça qu'il a commencé à subir du chantage. En force de subir le chantage, il s'est donc mis à fouiller en profondeur et il s'est donc rendu compte que c'était une fausse offre d'emploi. Donc c'est pour vraiment attirer votre attention sur tout ce qui a trait à la cybercriminale de nos jours. Il existe énormément de stratagèmes que le monde utilise pour d'abord avoir vos informations personnelles, pour injecter des virus dans votre ordinateur ou bien même pour vous faire du chantage. Le conseil que j'ai toujours à donner au monde, c'est de faire très attention. C'est vrai que lorsqu'on est à recherche d'emploi ou bien lorsqu'on est vulnérable, parfois c'est assez compliqué de réfléchir de façon beaucoup plus claire, de prendre un peu de recul pour se poser des bonnes questions. Mais si éventuellement vous tombez sur une offre d'emploi et qu'on vous pose des questions un peu bizarres, par exemple installer des applications, essayer de voir si cette entreprise existe vraiment et si possible contacter l'entreprise pour vous rassurer et valider que c'est une entreprise illégale. La sécurité c'est un enjeu assez délicat de nos jours et je crois que si vous prenez un peu de temps pour vous poser des bonnes questions, vous allez éviter de tomber dans le piège. Je vais profiter de l'occasion pour vous annoncer une formation que j'organise le 13 septembre. C'est une formation qui aura pour but de vous apprendre comment créer votre propre blog ou votre site internet personnel. Si vous êtes un entrepreneur, un étudiant, un travailleur et que vous voulez présenter votre profil, c'est l'occasion de se joindre à nous le 13 septembre pour participer à cet atelier qui va faire environ 8 heures. Et cet atelier, on va vous apprendre comment créer votre blog ou bien votre portfolio personnel. Donc déjà à la base, quand vous allez vous enregistrer pour la formation, il sera question déjà de discuter avec vous de votre besoin et par la suite, nous allons prendre le temps de concevoir le squelette de votre site web et ensuite, lors de la formation, il sera beaucoup plus question d'installer le logiciel, l'intégration et la recherche documentaire, les mots-clés, comment rédiger un contenu qui se distingue et plusieurs autres petites choses qui vont vous aider à pouvoir mieux vous démarquer sur le web. Donc merci beaucoup et surtout passez une bonne fin de journée et à bientôt. Bye.